Je m'appelle Oudha Benyamina, je suis réalisatrice, auteur. Avant l'écriture de Bâtard, j'avais réalisé un moyen-métrage qui s'appelle Sur la route du paradis. Et avant ça, j'avais fait aussi un autre cours qui s'appelait Ma poubelle géante. Donc je passe maintenant au long. Ma nécessité de cinéma vient toujours d'un sentiment d'injustice, c'est mon moteur de création. L'intrigue de Bâtard, on va dire que c'est une sorte de Scarface féminin, où c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 17 ans et qui veut arriver tout en haut, qui rêve, qui a une soif de reconnaissance et de réussite, et qui a un besoin de dignité. Elle va se fixer l'objectif de ressembler à Abiba, qui est une sorte de dealuse très reconnue dans le quartier. Et elle va essayer de devenir exactement comme elle. Et elle va repousser petit à petit toutes les limites. avec une amoureuse, qui est cette fois-ci un amoureux, et qui est un mec qu'elle va rencontrer sur son chemin, qui s'appelle Jiggy, qui est agent de sécurité la nuit, mais qui rêve de devenir danseur. Et elle va être confrontée avec ses doutes. Et elle a une super amie qui s'appelle Maïmouna, avec qui elles font les 400 coups. Elle va être un peu tiraillée entre toutes ces choses-là, sans besoin de reconnaissance et d'arriver tout en haut. Et en même temps, à côté, sa meilleure amie Maïmouna, ce jeune garçon qui vient de rentrer dans sa vie. Du coup, elle va devoir faire des choix. Voilà. Ce qui m'a intéressée, c'est qu'à la base, c'est que moi j'ai été aussi une gamine très révoltée, très violente. Très vite, on m'a mis hors du système scolaire. Et j'ai dû m'orienter vers un CAP Coiffure, alors que ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc j'avais un sentiment comme ça d'humiliation et un sentiment de révolte perpétuelle et bâtarde. Ça soulève cette question-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est en prise avec ses émotions, qui n'a pas réussi à les maîtriser, et qui va se battre pour avoir sa place dans cette société. Peut-être que pour moi, l'essence même de l'homme, c'est d'être un bâtard. Et il doit se retrouver, il doit trouver son père, le sens de sa vie, ce qu'il y a de plus haut, le divin. C'est pour ça que pour moi, c'est un film sacré. Donc le titre, peut-être, il a une forme de sacré, c'est une sorte de recherche du père, mais au sens religieux du terme, au sens le plus grand. Et sans ça, pour l'un, on est tous des bâtards parce qu'on recherche les valeurs morales de perfection, du beau, de tout ça.